Yvette n'est pas une observatrice comme les autres. Elle ne passe pas de longues heures dans son jardin à regarder pousser les fleurs. Mais à 8 heures tous les matins, elle est au rendez-vous et relève les températures. Les températures minimum, maximum et la pluviométrie. Et ça fait combien de temps que je fais ça ? Que vous faites ça ? 1960. C'était mon mari à l'époque, mais moi je faisais des écritures. Et vous avez quel âge aujourd'hui ? 95 ans. Cela fait maintenant 60 ans qu'Yvette répète les mêmes gestes, inlassablement. Même pas une trace. Une tâche que cette retraitée prend très au sérieux et sans jamais la remettre en question. Ça fait partie de ma vie et puis c'est utile d'enfant. Ça puis mon orgue à l'église, ça prend ma vie. Ils sont 57 bénévoles comme Yvette, dont 21 dans la Somme éloise, 15 dans l'Aisne, à relever quotidiennement les températures et la pluviométrie. À ces mesures viennent s'ajouter des observations plus personnelles qui vêtent notes scrupuleusement dans son cahier à l'attention de Météo France. Alors aujourd'hui, il fait quel temps ? C'est clair, ciel bleu, soleil et quelquefois c'est de la brume ou de brouillard. Ça dépend, il faut noter. Ça fait partie des observations. Et vous pouvez aussi dire ce que vous pensez, le temps qu'il fera demain ? Ah non, je n'ai pas le droit de prévoir. Ah non, j'ai le droit d'observer, mais je n'ai pas le droit de prévoir. Tous les mois, ces données remontent à Abbeville, un des centres du réseau climatologique d'État créé en 1945. Ici, les prévisionnistes se chargent de saisir les indications données par les bénévoles sur leurs ordinateurs pour établir une climatologie départementale. Les observateurs bénévoles, ce sont des gens en général passionnés, comme cette dame-là, et qui sont très sérieux et leurs données nous apportent beaucoup. Évidemment, on les reçoit avec un mois de retard, puisqu'on les reçoit début mai pour le mois d'avril. Ça peut nous aider à établir des rapports que nous demande parfois la préfecture. Ça rentre en compte pour les indemnisations, quand c'est par exemple catastrophe naturelle ou dû à des orages, à des grosses pluies ou à des périodes de sécheresse. Aujourd'hui, le réseau se modernise. Les nouvelles technologies s'imposent. L'avenir des bénévoles est remis en question. Certains vont bientôt héberger une station automatique de mesure qui aura l'avantage de fournir des données en quasi-temps réel, au lieu que ça soit au mois écoulé. Donc ça sera le temps, le jour, le jour. Mais ce ne seront qu'une partie qui seront équipées de ce type de matériel. Les autres, d'ici cinq ans, quand tout sera installé, pourront continuer à éventuellement nous fournir des observations. Ça sera à leur bon vouloir. Et ça sera plutôt du type, du genre, il y a du brouillard ce matin, il a grêlé l'après-midi, ça s'imitera à ça. Ça ne sera plus de vraies mesures. Une page se tourne. D'ici 2023, seule une trentaine de bénévoles sera encore active. Yvette Doyen, plusieurs fois récompensée par Météo France, pourra être fière d'avoir œuvré pour le bien commun. Je ne sais pas si elles sont dans l'ordre, mais tant pis.